Voilà donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler d'hernie discale dans le contexte des sports en sable et de la musculation donc notamment pour vous guider sur les mouvements qui sont plutôt à éviter et par quoi vous allez pouvoir les remplacer Voilà donc juste pour rappel, quand on a des douleurs qui sont dues à une hernie discale qu'elles soient lombaires ou cervicales il est vraiment important d'effectuer des exercices spécifiques de renforcement notamment des cervicales et ou de gainage de la sangle abdominodorsale des fessiers qui sont vraiment clés pour vous soigner donc je vous invite à bien regarder mes vidéos sur le sujet avec mes différents programmes d'exercices avant de pratiquer des exercices de musculation et de renforcement ou des activités en sable qui sont plus contraignants Donc il faut éviter les mouvements où vous devez soulever un objet lourd du sol pour vous relever et surtout un objet qui est loin de votre centre de masse donc qui est relativement loin de votre buste Il sera aussi pertinent d'éviter tous les mouvements où vous avez des élévations des bras avec les bras tendus et des haltères ou des poids dans les mains les mouvements également où vous devez déplacer un poids latéralement avec les bras donc qui sont plutôt en suspension et puis un objet qui est plutôt loin de votre buste et puis globalement toute l'effection du tronc qu'elle soit répétée et ou forcée Donc le point commun de tous ces mouvements qui sont plutôt déconseillés c'est qu'en fait ils ont tendance à antérioriser, à donc déplacer en avant le centre de masse ce qui fait que vous avez tendance à avoir trop de contraintes sur les structures du dos notamment les structures passives notamment les disques Donc votre priorité ce sera d'éviter globalement les exercices qui donc exécutent ce type de mouvements là donc finalement il y en a pas mal mais si on veut être précis on va en décrire certains pour que je puisse vous donner exactement les mouvements à faire pour les remplacer Donc si vous êtes fragile du dos ou des cervicales évitez les abdominaux classiques qui sont souvent délétères et qui en plus n'ont rien de bénéfique par contre à la place il est très important de travailler vos abdos, vos muscles profonds mais il faut les travailler via des exercices plus pertinents donc notamment via des exercices de gainage pour commencer et surtout des exercices de gainage à la fois statique puis rapidement dynamique ça vous pouvez utiliser mon programme sur le gainage plutôt sportif vous allez voir qu'il y a de quoi faire et c'est tout aussi efficace il tenait plus pour le renforcement des abdos Donc la presse n'est pas forcément conseillée elle peut éventuellement augmenter les contraintes au niveau du dos principalement pour la hernie lombaire, pas forcément au niveau cervical il est difficile d'avoir une position adéquate de votre région lombaire et du bassin qui permettent de limiter les contraintes et à la place il est nettement plus pertinent de travailler sur des mouvements à poids de corps comme des montées de chaises éventuellement en prenant des poids que vous gardez au niveau de vos bras mais proche de votre corps et puis vous travaillez bien sur cette contraction des fessiers c'est valable aussi pour des squats que vous pouvez faire sur une jambe également qui sont très intéressants puisque vous allez pouvoir renforcer tout autant les muscles de vos jambes que si vous faisiez de la presse en tout cas ils ne sont pas conseillés si vous n'êtes pas en mesure premièrement d'effectuer parfaitement le mouvement à vide et ensuite d'être capable de mettre de la charge et de ne pas avoir une détérioration dans le mouvement et dans le positionnement et le placement de votre bassin et de vos lombaires c'est pourquoi je vous conseille vraiment de ne pas le faire si vous ne pouvez pas être conseillé et corrigé par un professionnel qu'il soit guidé ou non c'est la même chose il ne faut pas avoir vraiment de poids posé passivement finalement sur la ligne des épaules ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire donc commencez déjà par vérifier que vous êtes capable d'exécuter des squats à vide vraiment parfaitement avec cette position nickel du bassin avec une bonne contraction des fessiers pendant le mouvement les fessiers qui vont bien en arrière la priorité c'est de conserver la qualité du mouvement et la qualité de l'exécution donc pour ce mouvement là en fait il est plutôt déconseillé parce qu'il est souvent mal réalisé mais dans l'idée il peut être relativement intéressant et bénéfique puisqu'il vient travailler la musculature des fessiers de la chaîne postérieure et des lombaires donc si vous êtes en mesure de le faire parfaitement qu'il ne vous fait pas mal et que vous augmentez progressivement les charges pourquoi pas par contre si vous n'êtes pas sûr de pouvoir être corrigé par un professionnel qui vous guide exactement sur la bonne façon de faire surtout évitez ce mouvement alors le problème quand on fait des extensions comme ça de buste avec les jambes souvent qui sont bloquées par un appareil c'est qu'on a tendance en plus à vouloir mettre du poids et le mouvement dynamique donc que ça soit répété et ou chargé forcé n'est pas conseillé non plus plutôt que de faire ce mouvement là si vous voulez absolument travailler vos lombaires un, il y a des positions de gainage qui sont très importantes et deux, vous pouvez le travailler en statique donc sans mouvement, en isométrique comme par exemple celui qui est souvent réalisé pour les épaules pour travailler les épaules que ça soit devant en fait à partir du moment où c'est devant votre buste si vous faites une ligne là et que vous devez porter les poids à bras tendus ici là vous augmentez les contraintes et ce ne sont pas des mouvements qui sont en plus naturels et bons puisqu'ils sont mono-articulaires ça fait travailler les épaules donc à la place vous pouvez le faire pour travailler les épaules notamment à la place de ces mouvements faire plutôt tous les exercices de développer avec alter ou barre où vous avez aussi un mouvement des coudes avec les coudes pliés puis tendus et le fait d'avoir un mouvement polyarticulaire c'est quand même préférable et surtout on rapproche la charge de son corps donc on a un impact moins délétère sur les contraintes qu'on peut avoir derrière au niveau de la colonne ça c'est un exercice qui est plus contraignant au niveau des disques donc il faut le réserver éventuellement à la fin lorsque vous êtes sûr que tout est nickel vous n'avez plus du tout de douleur et surtout si vous êtes guidé dans le mouvement pour le faire correctement et vraiment avoir un travail de gainage de la sangle abdominale des fessiers et des hanches pour être stable dans le mouvement donc à la place plutôt privilégier les exercices avec élastique où vous ne faites pas vos rotations de manière dynamique et vous stabilisez votre position et faire plutôt un travail qu'on appelle statique, isométrique il est vrai que les machines guidées ne sont pas forcément très pertinentes et je vous les déconseille surtout parce que ça vient empêcher votre corps de fonctionner comme il le devrait on le bloque dans certaines capacités de mouvement dans ses libertés faites plutôt des exercices en charge des exercices debout des exercices polyarticulaires et non pas monoarticulaires donc ils font travailler plusieurs articulations à la fois parce que c'est en ce sens que votre corps a été fait et a évolué là où il n'y a pas forcément de contre-indication au contraire c'est très bien d'avoir en plus de la muscu des activités cardiovasculaires notamment pour travailler cette circulation, micro-circulation locale qui va aider votre hernie à être correctement nourrie, vascularisée, oxygénée et donc ça, ça ne peut que vous aider dans votre processus de cicatrisation et de guérison donc voilà, il faut bien comprendre que quand on a une hernie, qu'on souffre du dos il faut faire de l'activité physique que la musculation, les sports en salle ce sont des activités très pertinentes notamment parce que ça permet aussi de renforcer ces structures et d'avoir un impact positif sur vos lombaires, vos disques intervertébraux puisqu'en mettant des contraintes, on arrive à progressivement les renforcer donc c'est vraiment un réentraînement qui doit se faire progressif après globalement, une fois que vous avez fait un bon travail de renforcement de la sangle abdominodorsale et surtout aussi des fessiers, les muscles du bassin vous pouvez réaliser quasiment la plupart des mouvements donc si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les laisser en bas de la vidéo j'essaierai d'y répondre et puis d'ici la prochaine vidéo continuez à bien vous entraîner à prendre soin de vous à faire les bons exercices parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place allez à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz